Hello les Scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le cadre de mon partenariat avec l'enseigne 4 ans Scrap. Je vous remets ici dans la barre de description le lien vers le site internet mais également vers tous les produits que j'aurai utilisé durant cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien de ces produits et pour que le plaisir soit vraiment partagé par tout le monde, vous avez la chance de pouvoir avoir un code promotionnel qui va s'inscrire juste ici et que vous pouvez saisir dans votre panier à partir de 30 euros TTC de commande sur le site 4 ans Scrap. Je vous la remets ici. Allez, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter, vous pouvez aussi le retrouver dans la barre de description ici. Vous allez voir qu'on va faire de cette matrice la star de notre journée dans cette magnifique création. Je ne vous ai pas encore expliqué ce que c'était mais vous allez voir, c'est une pochette à souvenirs que vous pourrez emmener en vacances pour y glisser, pourquoi pas des photos mais aussi des tickets, que ce soit des billets d'entrée à un musée, à un spectacle, que ce soit des cartes. Je sais que moi j'aime bien avoir ce genre de choses quand je voyage, ce sont des cartes en papier éventuellement quand vous allez à l'office du tourisme, des publicités. Enfin, voilà, vraiment tout ce que vous avez envie de conserver comme souvenirs de vacances ou de voyage, pourquoi pas. Et éventuellement, soit vous l'utilisez ensuite ce qu'il y a à l'intérieur pour faire un mini-album ou quelques créations que vous voudrez en scrapbooking. Ou alors vous gardez telle quelle cette fameuse petite pochette qui va vous servir du coup à tracer en fait finalement tous vos voyages tout au long de votre vie, pourquoi pas. Allez c'est parti, on passe au tuto. Alors je vais commencer déjà par couper mon papier. Je vais vous demander d'être attentif parce que si vous avez comme moi des motifs sur votre papier, l'orientation va être importante. Je vais donc venir faire une découpe à 25 cm. Hop, à 22 cm. Ensuite, vous venez me faire un pli à 1 cm sur chacun des bords. Du coup, vous l'avez compris, vous allez avoir au centre 20 cm. Puisqu'on va faire quand même une assez grande pochette pour pouvoir tout simplement y mettre tous nos petits souvenirs qui sont peut-être pas si petits que ça s'il y a besoin. Donc vous avez ici votre papier de 22 cm par 25 cm. Vous avez vos deux plis sur chacune des extrémités. Et on va venir faire notre pli central. Donc pour ça, je me méfie du coup du sens de la pliure puisque je vais avoir besoin d'avoir 10 cm ici. Donc je vérifie avant de tracer mon pli pour ne pas faire de bêtises. 10 cm. Mon pli est tracé. Et vous n'avez plus qu'à découper. Et vous avez plus de pli. Musique de générique Une fois que votre pochette est faite, on va venir faire le rabat pour venir refermer la pochette. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un morceau de cardstock, vous avez besoin d'un morceau qui fait à peu près 10 cm de large. Moi, il fait un tout petit peu moins puisque je suis sur du 9,7 cm, mais ça ne changera rien. Vous venez me le couper à 20 cm du bord et on vient marquer un pli à 1 cm. Une fois que c'est fait, on va venir faire un petit repère avec notre règle. Vous avez donc 20 cm de longueur. On vient tracer un petit point à 10 cm pour avoir le centre. Je vais ensuite venir du côté où j'ai mon pli. Je vous montre, je me baisse. J'ai un petit pli ici à 1 cm, comme vous avez pu le voir. Je vais faire un petit tracé à 5,5 cm sur ce bord-là et aussi en bas. Je prends bien, je ne compte pas le 1 cm, mon zéro, il commence à partir de la ligne de mon pli. Et pour ne pas salir ma feuille blanche, je vais venir faire la découpe à l'aide soit d'un cutter, soit comme je vais le faire là, d'un massicot. Pour ça, rien de plus facile, je viens positionner mon petit repère sur la ligne de découpe. Je vous montre comme ça. J'ai mon point qui est juste ici, au bout de mon crayon. Et vous avez la pointe qui est ici au centre. Je viens aligner le tout sur ma ligne de découpe. Je viens refermer et je coupe. Et je vais faire ça aussi de l'autre côté. Avant de venir faire la décoration, et d'ailleurs je vous confirme que ce n'est pas grave si vous n'avez pas la pointe vraiment bien bien tracée, puisqu'on va venir faire de la décoration, notamment sur cet emplacement-là. Donc ce n'est pas gênant. Et pour faire la décoration, et bien oui, je vous le donne dans l'huile, nous allons utiliser notre matrice de découpe combi. Et puis on va venir faire ça aussi, et bien oui. Abonnez-vous ! Je suis désolée, ça a coupé. J'ai tout simplement pris un morceau de papier de cardstock blanc sur lequel je suis venue pour faire mon fond, tracer le bas de mon combi. Et je suis venue mettre un petit coup d'encre. Alors, c'est celle-ci que j'ai choisie, mais vous pouvez prendre de la distress, peu importe. On vient mettre avec de la brosse un tout petit peu d'encre bleue pour que vous ayez les fenêtres qui se tracent comme ceci. Et je vais venir disposer tous mes éléments. On vient mettre un petit coup d'encre. On vient mettre un petit coup d'encre. En plus de mon petit combi, je suis venue faire la découpe feuillage d'été numéro 3. Celui-ci que j'aime beaucoup, me fait vraiment penser à des fougères, je dirais. On va venir le positionner comme ceci en arrière-plan. Et je suis venue également découper avec la matrice alphabet numéro 3, la 956. Je suis venue découper le mot voyage. Je vais m'amuser à tout enlever de mes petites lettres. Une fois que mes lettres sont toutes sorties de mes matrices, je vais pouvoir venir les positionner, vous former votre mot, et on va venir faire le collage de tout ça avec précaution pour ne pas salir notre page blanche. – Sous-titrage MFP. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Et voilà notre petite pochette à souvenirs de voyage est terminée. J'espère vraiment que le tuto vous aura plu. On a de très jolis détails avec notamment des petites ceintures ici, mais aussi le magnifique mot. Alors pour ne pas avoir de traces de colle comme moi ça se voit du coup pas mal avec la lumière artificielle, je vous conseille de faire votre découpage dans du papier directement, dans du papier autocollant, ce qui va vous faciliter la vie, croyez-moi. Le petit tamponnage ici, on the road again. Et on a notre magnifique combi. J'aime beaucoup, je trouve que le résultat est vraiment sympa. Et puis le petit détail, des petites gouttes de Posca. Un petit scratch. Et vous pouvez mettre à l'intérieur plein de petites choses. Et j'ai notamment fait exprès aussi, pour celles et ceux qui ne partent pas forcément en vadrouille, et bien vous pouvez aussi y ronger des cartes, mais aussi, pourquoi pas, vos pochoirs de chez Catranscrap. Allez, je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao !